Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de ma série Le Sport en 2 minutes dans lequel on abordera les notions de VMA et de VO2max. Donc je vais vous expliquer ce qu'ils signifient et dans quel but on les calcule. Donc c'est parti ! Tout d'abord, même si la plupart des gens parlent de la VO2max, c'est pas tout à fait correct. Il faudrait plutôt dire le VO2max parce que c'est une notion de débit d'oxygène. En effet, le VO2max correspond au débit maximal de production d'énergie par voie oxydative. En gros, c'est la quantité maximale d'oxygène qu'un organisme peut utiliser par unité de temps lors d'un exercice intense et ou de longue durée. Il s'exprime le plus souvent en millilitres par minute et par kilo. Il faut savoir qu'il y a une corrélation assez importante entre le pourcentage de fibres lentes et le VO2max. C'est notamment pour cette raison qu'un coureur de 100 mètres qui possède majoritairement des fibres rapides ne sera jamais en même temps un champion de marathon qui lui possède majoritairement des fibres lentes. Et pour la petite anecdote, en ce qui concerne le VO2max, c'est les skieurs de fond qui sont les plus performants. Vous comprenez bien qu'au plus la valeur de VO2max est importante, au plus l'athlète aura une bonne endurance et pourra donc aller vite à une intensité donnée, d'où l'importance de l'entraînement pour justement augmenter cette valeur de VO2max. On estime pouvoir tenir 3 à 7 minutes grand max à 100% de VO2max, 1h à 85% et 2h30 à 75% de VO2max. On associe souvent le VO2max avec la VMA car c'est le reflet du VO2max en termes de course à pied. La VMA est la vitesse maximale de course atteinte à VO2max, VMA signifiant vitesse maximale aérobie. On peut passer facilement de l'un à l'autre parce qu'on sait que le VO2max égale la VMA x 3,5. En gros, si votre VMA est de 17 km à l'heure, vous savez que votre VO2max est de 59,5 ml par minute et par kilo. On peut calculer la VMA avec plusieurs méthodes différentes dont celle de Luc Léger, aussi appelée le test du bip. Un adulte sédentaire aura une valeur de VO2max aux alentours de 30 ml par minute et par kilo, en bonnes conditions physiques entre 50 et 60. Et les meilleurs athlètes en sport aérobie peuvent même monter jusqu'à plus de 90 ml par minute et par kilo. De nos jours, le record du monde est détenu par Oscar Svenden qui est monté jusqu'à 97,5 ml par minute et par kilo, ce qui est assez phénoménal. Connaître ses valeurs va donc permettre de planifier correctement ses séances d'entraînement en variant les allures en fonction du pourcentage de VMA et donc progresser. Et va aussi permettre de juger approximativement le temps à viser lors d'une compétition. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous aurez appris des choses et que ça va peut-être vous donner envie de réaliser un des tests pour justement connaître votre propre VMA. Voir si vous êtes plus du côté sédentaire, bonne condition physique, voire même au niveau des plus grands athlètes. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ça vous prend deux secondes, c'est gratuit et ça m'aide de ouf. Ça me donne full motivation. Activez la petite cloche pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Likez, partagez la vidéo si elle vous a plu. Et moi, j'ai plus qu'à vous dire à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao !